Bienvenue à cette présentation de la correction de l'exercice 5D live devant public. Alors, on va faire la correction ensemble tranquillement de l'exercice 5D, soit l'exercice concernant les articles de sport. C'est une vidéo qui va durer plus ou moins 36 minutes, quoique j'en ai aucune idée, ça peut être plus ou ça peut être moins. Alors, on va regarder ça. Dans cette vidéo-là, on va voir principalement les requêtes opérations et les requêtes calculs avec les démonstrations qui s'en suivent. Les difficultés étant principalement au niveau des opérations et des regroupements qu'on doit faire correctement. Alors, on commence. Alors, cet exercice-là ressemble à ça. On doit utiliser la base de données qui est indiquée ici, soit l'article 5D, 5Darticle.ACCDB. On doit modifier la table pour faire en sorte que les valeurs du champ monétaire et du champ numérique ne puissent jamais être négatives. Alors, c'est de façon à ce qu'on puisse ne pas avoir un article qui coûte moins 2$ ou un... C'est ça. Donc, on va aller faire cette modification-là tout de suite dans la table. Alors, on va chercher notre table. On voit les formulaires seulement affichés. On va faire afficher tous les objets ACCESS. Et on va chercher tout simplement notre table en mode création. On a deux champs qui sont présents, soit prix et rabais. Mais, ces deux champs-là, on doit les modifier. Alors, on va commencer par le prix. On va dans les propriétés du champ en bas. Et au niveau de valide si, on va lui donner une condition pour ne pas qu'il soit en négatif. Donc, on va lui donner plus grand que... Pardon. Valide si, plus grand ou égal à zéro. Merci, j'ai des gens qui me corrigent dans la salle. Et c'est excellent en considérant l'heure où je me suis couché la veille. Donc, plus grand ou égal à zéro. Ça va empêcher les valeurs d'aller en bas de zéro pour ce champ-là. Tandis que rabais, au niveau numérique, c'est la même chose. Valide si, plus grand ou égal à zéro. Tout simplement. Alors, c'est ce qu'il fallait faire. On peut fermer la table, enregistrer les modifications. On nous donne un avis ici. C'est intéressant. Les règles d'intégrité de données ont été modifiées. Les données existantes pourraient ne plus être valides. Évidemment, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune donnée négative avant de faire cette restriction-là sur un champ. Ce n'est pas le cas. On n'a pas vérifié ensemble, mais ce n'est pas le cas dans cette table-là pour l'avoir vérifiée auparavant. Donc, on dit oui, je le veux. Ça fait moins mal qu'un mariage. Et on continue. Alors, on est rendu à créer une requête qui s'appelle Query, moyenne, rabais, indiquant quel est le rabais moyen de vos articles. Alors, c'est une requête qui va être assez rapide à faire. Alors, je m'en vais dans Créer. Je m'en vais dans Création de requête. Je vais chercher ma table. J'ajoute ma table. Je ferme. Dès qu'on parle d'une moyenne, une moyenne indique invariablement que je ne peux pas utiliser la PECA. Parce que si j'utilise la PECA dans ma requête, ça va être une moyenne de chacun des articles de façon individuelle. Alors, je ne dois utiliser qu'un seul champ, qui est le champ où je veux avoir la moyenne. Donc, je crois que c'est le prix. J'ai juste le rabais moyen. Pardon. Donc, c'est le rabais qu'on va aller chercher. Alors, j'insère mon rabais dans ma requête. Ensuite de ça, directement vis-à-vis la case champ, je clique droit et je sélectionne TOTO. Pas TOTO, TOTO, comme dans la pub de Belle, j'ai fait un temps jadis, mais TOTO, comme dans le TOTAL. Et l'opération que je vais demander sur ce champ-là, c'est l'opération moyenne. Alors, j'ai tout simplement qu'à exécuter la requête pour voir que j'ai une moyenne de rabais de 15%. Je peux ajuster ce champ-là, parce que ce n'est peut-être pas un chiffre que j'aimerais voir nécessairement. Comme c'est un champ calculé, je peux aller changer les propriétés de mon champ. Et je peux, dans les formats, le faire afficher en pourcentage. Alors, on va recommencer l'exécution de la requête. Et j'ai 15% qui est affiché. Donc, on doit modifier ces items-là de façon à pouvoir faire afficher la donnée correctement à l'utilisateur. On ne reste plus qu'à enregistrer la requête sous le nom demandé. Et c'est terminé. On va passer à l'autre point. Le numéro 4. On a un petit peu plus de choses à faire dans le numéro 4. On va l'indiquer ici. Oups, ce n'est pas là que je voulais le placer. Je m'excuse. Je recommence. On va aller l'observer ici. Et on va l'agrandir de façon à ce qu'on puisse bien voir toutes les choses. Alors, on doit créer une requête Query Taxe Rabais incluant tous les champs de la table. Alors, on commence vraiment tout le temps comme ça en lisant nos trucs, en lisant nos besoins. Query Taxe Rabais incluant tous les champs de la table. Alors, on y va tout de suite en le faisant. Alors, on crée notre requête. Tous les champs de la table. On ajoute cette table-là. On prend tous les champs. Et on les place. Et on enregistre. Query. J'ai déjà oublié c'était quoi. Query Taxe Rabais. On enregistre. Alors, on a fait la première partie de notre travail. Ça ici, là, c'est fait. Et qui en ajoute trois nouveaux calculés avec une légende et un format. Donc, il va falloir vraiment modifier. Il faut que ce soit calculé. Le calcul doit être bon. On doit avoir une légende puis un format de type monétaire. Ce n'est pas optionnel. On a des informations. La TPS vaut 6%. En chiffres, ça veut dire 0.06. On ne doit pas oublier ça. 6%, ça s'écrit comme ça en chiffres. Alors que la TVQ 6.5 va s'écrire 0.065. C'est le vrai chiffre. Le chiffre normal. Par contre, faire attention, si on travaille avec des systèmes français, il faut mettre une virgule au niveau du séparateur. C'est une petite erreur que j'ai faite. 0.06. Et 0.065. Donc, on met ça en mémoire. TPS et TPS et TVQ veulent faire ça. Et qu'est-ce qu'on a à faire? On a un nouveau champ qui s'appelle montant TPS qui doit calculer le montant en argent de la TPS, soit le prix fois la TPS. Alors, rendu ici, ce qui est important de regarder, c'est la chose suivante. Je vais basculer sur mon tableau ici. Le prix fois la TPS, qu'est-ce que c'est en réalité? Bien, le prix va être probablement un champ. Et un champ, ça va s'indiquer de cette façon-là. Dans le calcul qui va suivre. On va multiplier ça par le montant de la TPS qui est de 0.06 tel qu'on l'a statué tantôt. Donc, 0.06. Alors, ça, c'est le premier calcul qu'on va devoir faire. Ça, ça va nous donner le montant de la TPS qui va être ajouté au prix à la fin. Évidemment. On va aller le faire tout de suite, ce calcul-là. Alors, on rajoute un nouveau champ. Pour rajouter un nouveau champ, on va se placer directement dans un endroit où il y a un champ vide. On clique droit et on fait Créer. Et dès qu'on est rendu en mode Créer, on peut rentrer des expressions comme on peut aussi aller choisir des champs directement qui sont déjà enregistrés dans notre requête. Pourquoi ils sont présents? C'est parce que j'ai déjà enregistré ma requête. Alors, j'ai besoin de mon prix que je multiplie par 0.06. Dès que je fais OK, je vais avoir en bas un champ dont le nom est expression 1. Alors, c'est là que je modifie le nom pour montant TPS tel que demandé. Je peux aller ensuite de ça modifier les propriétés. Oups, il était déjà affiché. Les propriétés où je vais avoir un format monétaire et une légende soit montant de la TPS. J'exécute ma requête pour voir si ça fonctionne. Et j'ai oublié d'entrer un opérateur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié le 2 points. Merci. Alors, c'est important. C'est vraiment important, effectivement. Je vais juste signaler ça de cette façon-là. Le nom doit être avant ici. Donc, ici, il y a montant TPS que j'ai écrit. Il doit obligatoirement avoir un 2 points entre le nom du champ puis les caractéristiques du calcul. Donc, c'est ce que j'ai oublié ici. Alors, je vais aller l'indiquer tout de suite. Voyez-vous? Très humain ce matin. J'exécute ma requête et j'ai la valeur de la TPS qui s'indique ici. Alors, ça fonctionne. Je vais faire la même chose pour la TVQ. Alors, je vais retourner m'ajouter un nouveau champ. Je clique droit et je fais créer. Je vais y aller avec Ah, mais tiens, cette fois-là, je vais l'écrire à la main. Montant TVQ 2 points J'ouvre le crochet et je rentre le nom du champ prix que je multiplie par 0,065. Tout simplement. J'ai mis un point encore. Bon. Très humain. Oups, j'aurais fait une erreur. Ah, plus la TPS, hein? Oui, bien sûr. Donc, je dois ajouter la TPS à ce champ-là. C'est ça? Juste aller voir ici ce que je dois faire. Le nouveau champ montant TVQ c'est le prix. Effectivement, vous avez raison. C'est le prix plus le montant de la TPS fois la TVQ. Je m'excuse, je me suis trompé dans mon calcul. Alors, on va faire cette opération-là à la place. Effectivement, c'est un petit peu plus judicieux. Alors, merci. On retourne là. Alors, le prix ici plus le montant de la TPS montant TPS qui est vraiment le nom du champ que j'ai créé tantôt que je dois mettre absolument entre crochets. parce que c'est un champ. Alors, je vais avoir le prix plus le montant de la TPS multiplié par 0,65. Il y a un problème avec cette opération-là. Si je la prends telle qu'elle, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? On se souvient que à la base, il y a la priorité des opérations mathématiques. Alors, la première priorité, c'est la multiplication et la division. La seconde priorité, c'est les additions et les soustractions. Alors, lorsque j'ai A plus B fois C, c'est le B fois C qui est fait en priorité. Alors que moi, ce que je veux, ce n'est pas ça. C'est A qui est le prix plus B le montant de la TPS et tout ça, je vais le multiplier par C. Alors, je dois obligatoirement mettre les parenthèses pour forcer le calcul de la bonne façon. Alors, ce que je vais faire tout de go tout de suite après avoir effacé les barbeaux. Je vais retourner dedans ici et je vais mettre deux parenthèses, une parenthèse avant le prix. Là, je suis en train de basculer mes trucs. Donc, une parenthèse avant le prix et une parenthèse après montant TPS. Et ça, ça devrait être pas pire. On fait OK. On va en profiter tout de suite pour modifier les propriétés avec un format monétaire et une légende montant de la TVQ. Tout simplement. On enregistre. En fait, on exécute. Puis, on va voir le montant de la TVQ apparaître dans notre requête. Là, c'est juste. La troisième champ calculé, c'est un nouveau champ qui s'appelle montant rabais qui est juste là. Donc, montant rabais, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule le montant en argent du rabais. Soit le prix plus le montant de la TPS plus le montant de la TVQ multiplié par le rabais. Le rabais qui est un champ. Donc, on veut juste uniquement avoir des champs dans ce calcul-là. C'est important d'avoir notre parenthèse ici. Pourquoi? Parce que cette section-là doit être calculée avant la multiplication du rabais. Simplement. On va aller vers ça. prix, montant TPS, montant TVQ. Alors, j'enregistre. Je passe en mode comme ça. Ici, je m'en vais en créer. Alors, je vais avoir le prix multiplié par le montant de la TPS. Pardon, additionné. Qu'est-ce que je dis là? Ça va bien. Additionné au montant de la TVQ. Je vais changer la multiplication par une addition. Je vais fermer ma parenthèse que je n'avais pas encore ouverte, que là, j'ai ouvert. Et je multiplie le tout par le rabais. Je fais OK. Et ce champ-là doit s'appeler montant rabais. Alors, au lieu d'expression 1, je mets montant rabais et je m'assure qu'il y a le 2 petits points qui soit présent. Parce que c'est souvent une erreur présente. Donc, le 2 petits points est là. Je modifie le format. Je manque un petit peu de place, là. Alors, le format, c'est monétaire. Et la légende, je ne suis pas dans le bon champ, là. Montant rabais, montant de la TBQ, légende, montant de la TPS, ça ne marche pas, là. Montant rabais au niveau de la légende. Et voilà. Donc, montant de la TPS, montant de la TPS. Excellent. Donc, tout ça, ça devrait bien fonctionner. Je fais mon exécution et j'ai mon montant du rabais qui est accordé. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va faire le numéro 4. À partir du numéro 5, on a une autre requête qui est Query Tax Rabais. Alors, ce qu'on signale, c'est créer une requête qui s'appelle, pardon, c'est à partir de Query Tax Rabais. Donc, on va faire une sous-requête. Cette requête-là va s'appeler Query Prix Finale qui inclut tous les champs de la requête précédente. Alors, on va commencer juste par ça. On ne lit pas le reste nécessairement tout de suite. On commence par faire une nouvelle requête qu'on va appeler comme ça à partir de Query Tax Rabais puis on inclut tous les champs. Alors, on y va. On fait une nouvelle requête. À partir de la requête, Query Tax Rabais qui est là, j'ajoute cette requête-là et je place tous les champs de la requête dans ma nouvelle requête. C'est comme une sous-requête. Je l'enregistre avec le nom de Query Prix Finale. Ça, c'est fait. Calculant un nouveau champ qui s'appelle Prix Finale. Alors, je vais créer un nouveau champ qui va s'appeler Prix Finale. Calculant le montant en argent du Prix Finale, soit le prix plus le montant des taxes moins le rabais. Alors, je vais aller chercher le prix plus le montant des taxes plus TPS plus TVQ moins le rabais. Alors, comme c'est uniquement des additions et des soustractions qui ont été effectuées, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse pour prioriser des opérations dans ce cas-là de calcul. Il n'y a pas de multiplication, pas de division, donc il n'y a rien à vérifier. Je fais OK. Je vais changer le nom de mon champ pour Prix Finale. Je vais indiquer le format monétaire et la légende tel qu'a pris précédemment. même si c'est un peu rapide, vous pouvez en tout temps peser sur pause puis faire rewind pour voir les opérations évidemment car c'est enregistré. D'ailleurs, vous savez que c'est enregistré parce que vous le regardez présentement. On fait exécuter pour voir si ça fonctionne bien. Alors, c'est toujours bon de faire le vrai calcul avec une calculatrice à côté pour être certain que ça fonctionne bien mais techniquement notre sous-raquête a bien fonctionné. La dernière demande de ce numéro-là c'est de trier la requête en ordre décroissant de Prix Finale. Alors, comment on fait ça? Bien, sur notre champ Prix Finale, on a une ligne qui s'appelle Tri qui est juste ici. Alors, on va aller sélectionner cette ligne-là et on la trie en décroissant. Ce qui devrait faire une présentation en ordre décroissant au niveau du champ Prix Finale. Cette requête-là est terminée. Dernière requête qu'on va présenter parce que le reste c'est quand même relativement simple, c'est du pareil au même mais je veux quand même insister pour la 6 qui est un petit peu plus compliquée. Alors, à partir de cette requête-là, Prix Finale qu'on vient de faire, on va créer une requête qui va s'appeler Query Moyenne Prix Finale Basket. Alors, je vais faire cette requête-là tout de suite. Je crée une nouvelle requête à partir de Prix Finale. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Ce n'est pas aller chercher la table d'origine parce que j'ai besoin des champs qui ont été calculés. Donc, je vais chercher cette requête-là. je ferme. Je ne vais pas mettre mes champs tout de suite, je vais juste enregistrer ma requête. La requête moyenne de Prix Finale Basket. Alors, on va analyser un petit peu ce qu'on a besoin de savoir là-dedans. Indiquant le Prix Finale Moyen. Dès qu'on parle de moyenne, on ne doit jamais voir les articles de façon individuelle. On ne peut pas faire ça. Je vais vous faire la démonstration et vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Donc, le Prix Finale Moyen pour les articles de basketball, ça va être très, très, très difficile d'arriver à ça avec une seule requête. Vous allez voir pourquoi. On va faire l'essai et ça ne fonctionnera pas. Pour les articles de basketball, alors comment je fais dans ma table pour isoler les articles de basketball? On nous donne un indice utilisé le code AR. Qu'est-ce que c'est le code AR? Je n'en ai aucune idée. Je vais aller analyser les données et je vais aller voir la table exactement pour voir qu'est-ce qui pourrait me donner un indice là-dessus. Alors, je vais aller voir exactement la table des articles et là, je vois mon... J'ai un champ qui s'appelle code de l'article. Code de l'article. AR, comme dans l'article. Alors, j'ai un code et je dois trouver grâce à mon analyse et mon esprit de vision tordu un lien entre le code de l'article et le type d'article. Et là, on voit rapidement que tout ce qui a rapport au baseball, ça commence par BB puis tout ce qui a rapport au basket commence par BK. Le soccer commence par SC. On ne peut pas se fier sur un terme qui est dans la description de l'article parce qu'on pourrait très bien avoir un ballon B12 C2406 qui n'a pas le mot basketball dedans mais c'est quand même un ballon de basketball. Alors, il y aurait un code BB basketball, BK BK quelque chose. Donc, quand on nous demande quelque chose qui est un prix final moyen pour les articles de basketball, je dois filtrer les articles de basketball auparavant. C'est vraiment quelque chose qui est préalable. On n'a pas le choix. On va voir comment ça va se faire. Regardez bien ça. Alors, je vais aller voir ma raquette qui est ici. Je n'ai pas rien placé dedans. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais placer mon code AR et je vais effectuer ce qu'on appelle un regroupement au niveau de mon code AR. En fait, je ne suis même pas obligé de faire un regroupement. Je vais juste carrément me placer un critère. Le critère, c'est comme guillemets parce que c'est un champ texte BK étoile fermé les guillemets. Alors, ce que ça dit, c'est tout ce qui commence par BK fait moins un filtre. Et là, vous allez voir l'erreur arriver. Vous allez voir on va provoquer l'erreur. Alors, ce qu'on veut, c'est quoi déjà la moyenne le prix final moyen. Donc, je vais aller chercher mon champ prix final que j'ajoute et je vais faire les totaux pour aller faire une moyenne de mes prix final. Et vous allez voir que ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Lorsque j'exécute, j'ai juste les articles BK qui apparaissent, mais j'ai la moyenne du prix final de chaque article. Ce n'est pas une moyenne de tous les articles de basketball, ça. la moyenne devrait se situer autour de 200 quelques dollars à l'œil. Donc, le résultat n'est pas bon. On ne peut pas avoir ce résultat directement. Il va falloir aller chercher une autre requête entre les deux. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne en bas d'affichage et cette requête-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce champ-là tout simplement et on va laisser uniquement le code AR dans notre première requête avec la PK, l'article, le prix, le rabais, le montant de la TPS, le montant de la BVQ et le prix final. On va mettre tous nos champs dans cette requête-là et cette requête-là va uniquement filtrer les BK. On va l'enregistrer sous un autre nom. Alors, on va l'appeler Query BK. Tout simplement. Alors là, j'ai ma Query BK qui affiche quoi? Dans le fond, elle affiche tout simplement elle va afficher carrément tout simplement les articles BK. Tout simplement. OK. Donc, je regarde, je vais juste avoir les BK et c'est extraordinaire, c'est ça que je veux. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner chercher mon autre requête qui est prix moyen final basket que je vais remodifier. Je n'ai plus besoin d'aller chercher cette requête-là. Je vais supprimer cette table-là. Je vais aller chercher une autre requête. Afficher la table. Je vais aller chercher ma requête BK qui, elle, est déjà filtrée. Là, je peux aller chercher mon prix final. Le prix final, c'est juste le prix final des BK. Et lui, je vais lui indiquer une moyenne. Et la moyenne de ce champ-là, qu'est-ce que ça va être? Bien, ça va être 251 et 17. Alors, je n'ai pas eu le choix de passer par une sous-requête, une requête précédente pour filtrer mes objets. Il faut vraiment que le chiffre que vous avez à la fin soit pertinent, soit probant. il faut vraiment aller à la recherche du bon chiffre. Alors, c'est de la manière dont on peut procéder. Semble-t-il qu'il y aurait une autre façon de le faire en un coup, sur une seule requête, mais c'est assez complexe. J'ai parlé hier à quelqu'un qui connaît très bien ça et il trouvait ça assez... Il a déjà entendu parler d'une manière tordue de le faire en une requête avec des filtres de je ne sais pas quoi. mais votre humble serviteur n'étant pas en mesure de le faire comme ça, il vous montre une méthode... Alors, il ne faut pas nécessairement quand vous avez un... Ça ici, évidemment, c'est un exercice pratique, mais il n'est pas tellement loin des besoins de la réalité et du marché du travail. Il y en a qui vont dire « Le libellé n'est pas clair, je ne comprends pas la question. » Vous avez raison, mais dites-vous une chose, votre patron ou le client risque d'être encore moins clair que le libellé que vous avez devant les yeux. Donc, il faut analyser ça de cette façon-là. Ensuite de ça, bon, le query prix final, une requête totale rabais, ça devrait être assez facile. Le prix augmenté plus 8, le prix de base augmenté de 8%. Ça, il faut faire attention lorsqu'on va faire un prix de base augmenté de 8%. Le calcul... Faites toujours vos calculs à la main. Alors, si on prend un prix de base, on exemple 2$, augmenté de 8%, tu ne fais pas 2 plus 8%. Tu ne peux pas faire ça. Parce que 8% en réalité, c'est 0,08. Donc, si tu fais 2 plus 8%, ça fait 2,08. Ça n'a pas de bon sens. Alors, le calcul, c'est quoi? C'est 2 fois 0,08. et le résultat de ça, tu additionnes ça à 2. Et comme 2, c'est un champ, il va revenir à 2 fois. Le résultat de ce truc-là ici, ça va être tout simplement le prix de base. Tu vas avoir ton champ prix multiplié par 0,08 entre parenthèses si on veut. On n'est pas obligé, mais si on le veut juste au niveau visuel, plus le prix. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va faire notre calcul. Toujours faire une simulation sur papier avec des exemples de vrais chiffres avant de vous lancer dans la création de la requête. Ça va vous permettre de déterminer tout d'un coup le bon calcul à faire. J'insiste, la planification papier et c'est la sagesse même. Alors, on a fait la correction un peu rapide, mais vous pourrez la revoir à volonté. On a fait la correction de 5D, soit des requêtes calculées et des requêtes opérations.